La question est récurrente, le problème va de nouveau se poser et se posera sans doute encore longtemps parce que d'un côté il y a la sécurité sociale et de l'autre il y a ceux comme le CSAPR se posent la question de savoir, il faut une liberté sociale et appliquer la loi européenne de 92 il doit y avoir une concurrence en matière de protection sociale Messieurs, pourquoi vous êtes pour cette liberté sociale ? Dans un premier temps, je pense qu'il est utile de replacer le débat et de préciser, bien souvent j'entends ci et là que le CSAPR est contre la sécurité sociale alors je voudrais tout de suite rassurer les téléspectateurs non, nous n'avons jamais été contre la sécurité sociale Mais rassurer aussi le directeur de la CSG Monsieur Madika, oui, on va faire un petit coucou à monsieur Madika pour préciser que la sécurité sociale est nécessaire mais les indépendants, le CSAPR notamment milite pour une sécurité sociale nationale une vraie caisse nationale qui soit financée par l'impôt sur chaque salaire et parallèlement permettre aux indépendants d'avoir eux-mêmes leur propre assurance sociale, retraite qui permettent donc également de les protéger eux-mêmes mais il est bien évident qu'une sécurité sociale basée sur l'impôt serait différente pourquoi ? en termes de comptabilité déjà on pourrait la contrôler, on pourrait contrôler son équilibre budgétaire et elle aurait des comptes certifiés ce qui n'est pas le cas actuellement actuellement on a tout un tas de petites sociétés ou même de grosses assurances, banques qui s'investissent d'une mission de service public mais qui sont d'ordre strictement privé et qui font des bénéfices, des placements dans des paradis fiscaux, etc. non, donc le CSPR pour le rappeler est pour une sécurité sociale mais pour la liberté de l'individu de pouvoir choisir sa sécurité sociale et pour terminer je précise qu'en Suède pays réputé pourtant très socialiste quand un salarié doit souscrire à une assurance sociale il a le choix entre une trentaine d'assurances sociales différentes ça veut dire quoi ? ça veut dire que la concurrence est saine pour la liberté sociale et pour les finances de la société pourquoi ? parce qu'elle met en exergue et elle met en concurrence différentes sociétés différentes assurances qui font baisser les prix en France pas de concurrence des prix hauts et des charges très hautes et de plus cette liberté sociale permettrait de relancer l'économie l'emploi puisque les petites entreprises sont la force vive la force active d'une société et à La Réunion notamment on est plus de 90% de petites entreprises qui faisons travailler 3, 4 personnes et derrière ces 3, 4 personnes il y a des familles et actuellement nous sommes pressés comme des citrons par cette sécurité sociale actuelle il n'y a pas que la Suède mais il y a aussi la Hollande et puis dernièrement il y a eu un on va dire les Pays-Bas les Pays-Bas oui parce que la Hollandie c'est pas terrible c'est bien ça la Macronie c'est pire je voudrais éviter la confusion donc la Macronie c'est pire mais il y a la Slovanie comme je disais la dernière fois où les assurances privées ont gagné contre la sécurité sociale de l'État donc ça s'est ouvert à la concurrence et la concurrence c'est quelque chose de sain c'est quelque chose de bien pour tout le monde la preuve on a plusieurs grandes surfaces donc on fait le choix de notre grande surface pour aller chercher et on a aussi le choix des banques la question pour vous je suis désolé la question c'est quand on parle de liberté sociale aujourd'hui on voit on a vu les exemples que Marc et Eric ont avancé est-ce que aujourd'hui cette débatte-là il faut vraiment qu'elle s'impose parce que est-ce qu'il n'y a pas une crainte derrière pour ceux qui vivent des minima sociaux de demain de ne plus avoir une protection sociale certainement mais moi j'ai peut-être une autre vision cette fameuse liberté c'est au nom de la liberté finalement qu'on voit bien qu'on a détricoté un certain nombre de choses qu'on a mis en place notamment quand même je trouve que la sécurité sociale c'est un système qu'on a mis en place au prix de millions et de millions de personnes qui sont mortes à l'issue de la seconde guerre mondiale et finalement on se rend compte que dans l'intérêt peut-être qu'on va parler des grands groupes et des banques là aussi encore à nouveau qui je pense voyaient d'un très mauvais oeil ce système distributif ce système de solidarité puisque finalement ça ne leur apportait pas suffisamment d'argent je pense que les politiques en collusion une fois de plus avec ces personnes toujours mal intentionnées ou en tout cas toujours tournées vers le profit le plus grand ont contribué année après année finalement à détricoter de la manière la plus pernicieuse qui soit ces systèmes qui à l'origine étaient quand même fondés sur des principes généreux sur des principes de solidarité et aujourd'hui on en arrive finalement à se retrouver avec des petites entreprises qui sont celles qui payent le prix le plus fort par rapport à ce système de sécurité sociale parce qu'il faut bien se dire que à un moment donné si la sécurité sociale a un tel déficit c'est que certains ne participent pas aux cotisations et ceux qui ne participent pas aux cotisations bien souvent on retrouve toujours les mêmes ces banques ces grandes multinationales qui grâce aux politiques encore une fois de plus mettent en place des systèmes qui leur permettent de ne pas financer la sécurité sociale et donc on se retrouve finalement au nom de la liberté aujourd'hui en matière sociale à devoir pour que les petites entreprises puissent en sortir à revendiquer ce principe de liberté face au système de sécurité sociale donc il y a vraiment quelque chose là-dedans qui est assez indécent je dirais dans ce système d'ailleurs notre époque de manière générale est assez indécente et donc c'est vrai qu'on peut comprendre que certaines personnes et les plus pauvres ceux qui vivent des minima sociaux puissent avoir cette crainte et d'ailleurs ils ont raison et c'est ce qui va se passer je crois que récemment il y a eu une note à Bercy qui prévoyait justement de diminuer tout ce qui est concerné le RSA les allocations familiales les APL etc puisqu'on considère que c'est encore trop Bruno Le Maire l'a dit encore sur le chômage en disant qu'ils sont en train de créer des emplois donc que c'est normal qu'ils réduisent tout ce qui est minima sociaux l'aide sociale et pourquoi on réduirait pas leur fonctionnement leur budget de fonctionnement aussi Bruno Le Maire c'est lui qui a mis en place le RSA il ne faut pas oublier avec Xavier Bertrand il ne faut pas l'oublier avec Sarkozy donc non ce que dit Antoine c'est vrai on parle souvent des assistés mais les premiers assistés en France dans ce pays c'est déjà d'une part les milliardaires puisqu'ils ne payent quasiment pas d'impôts avec tous les systèmes qu'on met en place et ensuite les deuxièmes plus grands assistés ce sont nos politiques puisque certains n'ont jamais quasiment travaillé et qu'ils vivent comme ça de l'argent public alors ils se permettent en plus de venir faire la leçon à la télévision aux gens qui n'arrivent pas à trouver du travail faites des efforts dans un système économique il faut bien le dire qui est en train de détruire l'emploi on voit bien qu'il y a de moins en moins d'emploi et donc on est dans un système où les politiques en plus culpabilisent pointe du doigt eux qui n'ont jamais travaillé qui ne se sont jamais levés à 5h du matin ou mis les mains dans le cambouis se permettent de venir faire la leçon comme ça impunément devant les médias qui ne disent pas grand chose non plus d'ailleurs peut-être hormis vous et Gisely prenez l'exemple des retraites c'est un exemple très concret très parlant à vous c'est par répartition eux c'est par capitalisation oui il y a aussi les fonds de pension américains donc ce qu'ils votent pour vous ne les concerne pas c'est pareil pour la CSG sur leurs frais de fonctionnement sur leurs notes de frais c'est pareil pour leurs augmentations il y a une augmentation de 20% des indemnités parlementaires trouvez-moi un patron qui va pouvoir donner 20% à un de ses employés et surtout que dessus ils ne payent pas la RDS ils ne payent pas les impôts ils ne payent pas la CSG et tout ça c'est vraiment pour leurs et j'en connais même et il y en a qui ne payent rien du tout même pas leurs impôts et j'en connais même qui ont des véhicules à disposition gratuitement plusieurs parce qu'ils cumulent plusieurs fonctions Marc c'est vrai qu'aujourd'hui on cotise un peu plus de 80% une entreprise cotise un peu plus de 80% aujourd'hui avoir la liberté de s'assurer pour toutes les assurances obligatoires on peut diviser nos cotisations par 10 par 15 voire dans certains cas voire par 20 par 30 c'est à ce moment là qu'on pourra créer d'emploi relancer sans obéir il faut bien le préciser c'est là la différence sans obéir le fait de recréer une sécurité sociale viable nationale d'état où les gens qui travaillent à l'intérieur des sociétés sociales soient fonctionnalisés et où les comptes soient vérifiés ce qui n'est pas le cas actuellement nous sommes d'accord pour une sécurité sociale mais une transparence ce qui n'est pas le cas actuellement et une sécurité sociale qui soit équilibrée dont les comptes soient équilibrés actuellement ce n'est pas le cas et là se pose toujours le même problème finalement la sécurité sociale on l'a fait pour les plus riches qui eux sont assistés ou pour les plus pauvres qu'on critique et souvent qu'on pointe du doigt parce qu'on dit qu'ils sont assistés alors une sécurité sociale pour qui finalement